Magdalena Coates de Diaz, bonjour, vous êtes de l'université de Bordeaux, vous êtes chercheur et professeur de l'université en soeur de l'éducation à l'Unspé et on va parler de politique d'inclusion, politique globale et inclusive, sujet que vous avez traité ce matin dans votre conférence à Eidos, est-ce qu'on peut rappeler à quel moment dans le monde a eu les premières politiques inclusives à l'école ? Oui bien sûr on peut le rappeler, le mouvement global en faveur de l'éducation inclusive, on le date traditionnellement de la déclaration de Salamanque qui s'est donc déroulée à Salamanque en Espagne en 1994 et où ont été posés deux principes que je vais isoler dans ce texte, c'est d'abord le principe d'une éducation pour tous et également de façon concomitante a été isolé le concept ou la conception des besoins éducatifs particuliers conçus ou pensés par Marie Warnock en 1978 en Grande-Bretagne. Donc cette voie de remplacer une approche par handicap plutôt par une approche par besoin éducatif particulier en faveur d'une scolarisation de tous les élèves a été vraiment institutionnalisée au niveau international en 1994 à Salamanque et puis petit à petit ces deux conceptions, c'est à dire d'une éducation pour tous de qualité inclusive et d'une approche par besoin éducatif particulier des élèves s'est développée en Europe et puis dans le monde entier. Après pour aller très vite mais on peut peut-être souligner que cette approche par besoin éducatif particulier des élèves ne s'est pas totalement inscrite dans les pratiques pédagogiques puisqu'on s'est trouvé en difficulté pour définir les besoins d'une façon uniquement pédagogique et indépendamment d'une indexation sur les troubles de santé mentale que sont les troubles des apprentissages et ou les troubles des conduites ou du comportement. Donc en fait la tension dans laquelle on se trouve aujourd'hui est la suivante, c'est comment définir des besoins éducatifs et pédagogiques particuliers pour les élèves indépendamment d'une référence exclusive à une description des troubles mentaux. Voilà. Alors quels sont les systèmes éducatifs aujourd'hui qui fonctionnent le mieux dans ces principes d'inclusion ? C'est la France ? C'est de l'autre côté de l'Atlantique qu'il faut chercher les choses ? Europe du Nord, Europe du Sud ? Quelles sont un peu les différences générales ? Alors d'abord la première chose qu'il faut signaler c'est que la France n'est pas du tout mal placée. Ce qu'il faut vraiment considérer c'est qu'en France, et ça a été dit ce matin par M. l'inspecteur d'Académie, en France il ne se passe pas rien, il faut le souligner, il y a beaucoup de production, de textes, d'orientation de la part du ministère de l'éducation nationale, et c'est vraiment un appui pour nous qui travaillons dans cette sphère. Donc la France n'est pas mal placée, après effectivement elle n'est pas en position de pilote, on peut peut-être, alors sans schématiser, sans caricaturer, mais du côté des pilotes on peut, et j'en ai parlé ce matin, on peut peut-être parler du Québec, où vraiment l'approche d'éducation inclusive telle qu'elle est définie en termes de mise en œuvre d'approche pédagogique universelle, et non pas indexée sur des populations au préalable, définies comme vulnérables, troublées, pour consommer avec ce que j'ai dit, est vraiment très intéressante. Donc une pédagogie inclusive c'est une pédagogie pour tous, sans aucun stigmate, et donc c'est un véritable défi, parce qu'évidemment il faut trouver les moyens. Si nous revenons donc, partant du Québec, si nous revenons en Europe, plusieurs cas de figure, on a des pays où, Europe centrale et balkanique par exemple, généralement, là vraiment ce sont des généralités, c'est un peu difficile, et notamment par exemple Roumanie, République Tchèque, Slovaquie, c'est difficile à cause de populations stigmatisées que sont les élèves roms. Voilà, donc on a une captation de la problématique inclusive sur l'inclusion scolaire de ces populations-là, on a des pays réputés pilotes, qui sont les pays du nord de l'Europe, et puis deux pays, je vais isoler seulement ces deux pays, sur le cas desquels il faut vraiment se pencher, qui sont la Grande-Bretagne et l'Italie, qui étaient historiquement des pays pilotes, je parlais de Marie Warnock tout à l'heure, et l'Italie donc était des pays pilotes en matière d'inclusion. On voit en Italie qu'on en est un peu revenu, de cette position de pays pilote, puisqu'après une approche vraiment très inclusive, où les classes étaient ouvertes à tous les élèves, la situation des élèves avec troubles du spectre autistique a motivé une création de nouveau de sas inclusif, à la manière en France des Ulysse. Et alors ça dépend de quoi ? Qu'on bascule sur un leadership, ou du moins une avance sur ça, et qu'il y ait un phénomène de retrait, c'est dû à quoi ? C'est la politique et les ministères ? La réponse est bien sûr qu'il y a plusieurs facteurs, certainement un retour du terrain, certainement une articulation avec les politiques publiques, et avec la dimension aussi des coûts, et puis également une articulation avec les retours des associations de parents, par exemple, et donc voilà, par exemple en Italie, mais alors je n'ai pas mené des recherches focales sur l'Italie, mais en Italie par exemple, d'après ce que montrent plusieurs articles, il y a eu vraiment une insistance pour souligner le fait que l'accueil, sans un accompagnement particulier des élèves souffrant du trouble du spectre autistique, était difficile parfois, donc on a créé une possibilité, attention, on a créé une possibilité d'un accueil dans un sas, ce que j'appelle un sas, c'est-à-dire des conditions particulières, et donc pas une inclusion absolument totale dans une classe ordinaire en permanence. Les pays de proximité, type la Suisse, la Belgique, ils font partie des pays de l'Europe du Nord, ou c'est facile pour eux, comment ça se passe ? Alors, pour vous répondre, je vais me référer à une publication de l'OCDE de 2003, et dans cette publication, sur l'éducation inclusive, il a été signalé que tous les pays où il y a une forte tradition, et c'est aussi le cas de la France, il y a une forte tradition d'enseignement spécial, appelée dans cette publication ségrégative, l'inclusion, la mise en œuvre du processus inclusif était difficile, et donc ceux, les pays désignés ainsi, c'était les pays du Nord-Ouest de l'Europe, dont la France, dont la Grande-Bretagne, dont la Belgique par exemple, ils n'ont pas été nommés ces pays, mais schématiquement, géographiquement, on peut à peu près voir la localisation géographique, et puis en Suisse, il y a effectivement, outre que la Suisse, c'est un abus de langage, puisqu'il y a beaucoup de cantons, donc c'est des situations très diverses, mais il y a vraiment une tradition d'enseignement spécial qui est inscrite, donc on peut peut-être, de votre question, à partir de votre question, on peut affirmer que dans chaque pays, le processus d'éducation inclusive doit faire avec une histoire, locale, contextualisée, de l'enseignement spécial, et doit composer avec cette dimension-là. Alors pour reprendre, parce que vous êtes chercheur, on est quelques-uns, vous travaillez sur des textes, et j'allais dire que depuis 1994, effectivement, il y a une production de textes qui engage les politiques publiques, mais concrètement, la mise en œuvre dans l'école, a fait progressément, j'imagine, c'est pas du jour au lendemain, où on a décrété qu'à partir de 1994, on a décrété, ça y est, tout le monde s'est décrété. Alors qu'est-ce que c'est ? On parlait de la France, et donc les textes sont beaucoup en avance, une volonté politique écrite, forte, mais concrètement, est-ce que ça avance concrètement dans la classe ? La question est générale, parce qu'il y a une production des textes d'orientation pour les politiques publiques qui est un appui, et ça vraiment, nous devons nous réjouir de ce fait-là. Après, l'éducation inclusive ne se décrète pas. Est-ce qu'il y a des textes qui mesurent les évaluations de ces politiques publiques ? Les résultats que ça a donné ? Je ne sais pas si on peut considérer que, par exemple, très concrètement, la récente publication en 2018 d'un guide pour l'éducation inclusive, qui s'appelle Calincluch, donc publication 2018, c'est à la fois un guide d'orientation, mais c'est aussi un outil. Pour l'instant, on a peu de recul, juste une année, et puis le dispositif, la mise en œuvre du texte d'orientation est juste récente, mais c'est aussi un outil d'évaluation pour améliorer la qualité inclusive des établissements. Donc, les outils sont là, on peut les critiquer, on peut les améliorer, mais en tout cas, un certain nombre d'outils sont là. Après, il y a quand même... L'éducation inclusive, comme j'ai dit ce matin, c'est un changement structurel des approches éducatives, et non pas seulement de l'école, mais même de l'éducation. Donc, évidemment, il y a plusieurs freins, il y a bien sûr la question des moyens, mais aussi la question des stratégies, mais aussi la question, je ne sais pas, des financements, par exemple, des outils numériques à disposition, comme évoqué ce matin. qui refusent ce... Ce n'est pas refus, non, mais qui n'ont pas mis en œuvre. Qui n'ont pas mis en œuvre encore. On a par exemple les échos d'un certain nombre de pays du Maghreb, où par exemple, vraiment, les approches inclusives, telles que portées par l'UNESCO, arrivent juste, et sont juste intégrées dans les politiques publiques d'éducation, en général. Donc, on va dire que ce sont des dimensions récemment prises en compte, et donc, elles commencent à se mettre en œuvre. Est-ce qu'il y a des pays réticents ? Moi, je vais revenir dans les pays que j'étudie un peu plus, Europe centrale et Balkanie. Dans certains... Moi, j'ai travaillé beaucoup dans mes recherches sur la République tchèque. Là, on peut vraiment rencontrer une résistance à ce que je pourrais appeler une idéologie inclusive, c'est-à-dire autour... Autour, c'est vraiment très généralement dit, et c'est présent dans le discours social, dans le sens de que nous veut l'Europe. Ce ne sont pas des pays très pro-européens, toujours. Et donc, c'est que nous veut l'Europe. On veut nous imposer l'approche inclusive. Et voilà. Donc, c'est... Il faut y aller, il faut y aller doucement. Voilà. Donc, si je comprends bien, on est sur la bonne voie ? Oui. Elle est écrite ? Ça, c'est sûr. Elle est écrite. Il n'y a plus qu'à la développer dans les classes au fur et à mesure. Voilà. C'est un processus. Ce n'est pas un état, donc rien à regretter, mais travaillons. Merci beaucoup. Merci.